C'est un très grand plaisir d'accueillir ici Francis Wolff dans le cadre de notre séminaire Biologie et Société qui est consacré depuis quelques temps à une réflexion critique sur les sciences cognitives, les neurosciences et les sciences sociales. Alors vraiment c'est un plaisir rare et grand d'avoir ici Francis Wolff qui est à la fois un historien de la philosophie, un philosophe et un professeur de philosophie. C'est trois choses qu'il mène de front. Il est historien de la philosophie je pense au départ puisqu'il est spécialiste de la philosophie antique. Il a écrit des choses très importantes sur Aristote, sur la politique d'Aristote, la métaphysique d'Aristote mais aussi la poétique, l'éthique. Il a écrit sur Platon, sur Lucrèce, sur les Épicuriens mais il a aussi élargi sa pensée jusqu'à produire lui-même une réflexion de philosophe. On peut dire que c'est un de nos rares philosophes français qui produisent une pensée. Alors cette pensée, il l'a exposée dans de très beaux livres, de grands et beaux livres et tout particulièrement dans un livre que je vous recommande de lire qui s'intitule « Dire le monde » qui est paru aux presses universitaires de France en 1997 et qui a été réédité jusqu'en 2004. qui est un livre vraiment d'une grande importance où il pose les bases de sa pensée philosophique qui n'est pas seulement une pensée spéculative mais qui est aussi une pensée qui s'articule à une éthique en particulier. Alors, il y a une philosophie de l'action. Alors la raison pour laquelle nous avons invité Francis Wolf à sa séminaire, c'est le fait qu'il a écrit récemment, qu'il a publié récemment chez Fayard un livre en 2010 intitulé « Notre humanité » d'Aristote aux neurosciences. Alors ce livre dont le titre nous parle, puisqu'il s'agit d'aller jusqu'aux neurosciences, est un livre précisément qui interroge la notion d'humanité à tous les sens, au sens à la fois qu'est-ce que l'homme et d'autre part qu'est-ce qu'être humain, qu'est-ce qu'être un humaniste. Et donc pour répondre à cette question, il se livre à une réflexion historique, à un parcours historique qui interroge différents paradigmes, on dirait presque même épistémés, je ne sais pas s'il acceptera ces termes, c'est-à-dire l'articulation entre une pensée scientifique et une pensée philosophique et une conception donc de l'homme, de qu'est-ce que l'homme, avec toutes les implications à la fois au niveau de la connaissance, au niveau de la religion, au niveau de l'éthique que cette question peut comporter. Et donc cet itinéraire, il s'articule en quatre temps, dont je crois il va nous livrer les deux derniers, à savoir la question de l'articulation entre une pensée de la structure et une pensée donc de l'homme neuronal. Comment on est passé, semble-t-il, de l'un à l'autre, un tournant qu'on peut dater des dernières décennies du XXe siècle. Voilà. Alors pour finir mon introduction, je voudrais dire, parce que j'ai oublié de le dire, que Francis Wolff est actuellement professeur à l'école normale supérieure, professeur de philosophie à la rue d'Hulme. Mais avant d'être professeur de philosophie à la rue d'Hulme, il a été aussi, il a occupé la chaire de philosophie à l'université française de Sao Paulo, et donc un poste très prestigieux, où il a enseigné la philosophie antique, et d'autres postes à Nanterre, à Reims, voilà. Donc, et dans le département de philosophie de l'école normale supérieure, il anime un séminaire du lundi, comme le nôtre, nous avons l'extrême chance de l'avoir aujourd'hui, c'est le seul lundi qu'il a de disponible, c'est pour ça que nous avons déplacé notre deuxième lundi du mois en premier lundi du mois. Et ce séminaire, donc, intitulé « Lundi de la philosophie », est un séminaire très vivant, qui fait intervenir des philosophes d'aujourd'hui, des exposés sur la philosophie contemporaine, avec des discussions très importantes et animées, que vous pouvez consulter, donc, aussi en vidéo, en ligne. Voilà. Donc, je laisse la parole à Francis Wolff. Merci, Claudine Cohen, de cette présentation. Merci aussi, Henri Atlan, de cette invitation et de sa présence. En effet, c'est le seul lundi qui était disponible, et je suis désolé que ça a entraîné quelques bouleversements dans l'organisation de ce séminaire, puisque, en effet, j'anime ordinairement moi-même un séminaire le lundi, mais de 5 à 7. Mais ça faisait un peu court pour recourir à 5 heures, même si c'est pas très loin, la rue du Lune. Alors, en effet, je vais commencer par vous infliger, non pas un résumé du livre dont Claudine Cohen vient de parler, voilà, « Notre humanité », je fais comme dans les avions, vous savez, l'hôtesse de l'air qui montre, voilà. Donc, je vais vous donner un aperçu, non pas des 400 pages de ce livre, mais peut-être de ce tableau, de ce système de cas de figure que j'ai entrepris dans ce dernier livre. Alors, l'idée conductrice de cette réflexion, c'est que l'apparition, de toute nouvelle apparition d'un nouveau champ d'objectivité connaissable, connaissable scientifiquement, est rendu possible par une conception implicite de l'être humain, aussi bien le sujet de la science, que l'objet de la science. Et les quatre figures que je détache ne sont pas évidemment quatre définitions de l'homme qui, à certains égards, seraient plus importantes que toutes les centaines d'autres qui ont pu être énoncées, mais c'est parce qu'elle me semble que chacune d'entre elles est associée à un tournant épistémologique majeur, des sciences humaines, des sciences, pardon, naturelles pour les deux premières, je vais m'en expliquer, et des sciences humaines et sociales pour les deux suivantes. Alors, très rapidement, ce que j'appelle les quatre figures de l'humanité, c'est d'abord la définition aristotélicienne de l'homme comme un vivant doué ou doté de logos, raison, langage, dont j'essaie de montrer qu'elle est liée, que cette définition est indissolublement liée à la science naturelle ancienne telle qu'Aristote l'a définie et qui permet, jusque très en avant dans notre histoire, la classification des êtres naturels, des êtres vivants. La seconde définition qui m'intéresse de l'homme, c'est celle de Descartes, substance pensante étroitement unie à un corps, dans la mesure où j'essaie de montrer à quel point elle est liée à la révolution scientifique de l'âge classique, physique, mathématique, parce que cette définition, si je puis dire, oppose radicalement le corps qui définit l'objet connaissable de la physique, des corps mobiles, mathématisables, dans lesquels ont disparu toutes traces de spiritualité, notamment les causes finales, toutes traces d'esprit, et d'un autre côté, la pensée, totalement immatérielle, qui peut être ainsi un pur sujet de connaissance. Donc, le sujet et l'objet de la physique mathématique, me semble, appelé par cette définition de Descartes et ses conséquences qu'on peut en tirer. Alors, un bond, là encore, dans l'histoire, parce que ça n'est pas de l'histoire évolutionniste, c'est plutôt un système de figures. L'homme structural, que j'ai défini comme sujet assujetti, c'est la première des deux figures de l'homme comme objet des sciences humaines, ou des sciences humaines et sociales, il est assujetti à des structures, à des conditions sociales, à des désirs inconscients, à une culture, et il a permis, en particulier dans le XXe siècle français, un formidable développement de la psychologie, de la psychanalyse, de la sociologie, l'anthropologie culturelle, la linguistique, etc. J'y reviendrai. Et la quatrième figure, c'est le paradigme cognitiviste, n'est-ce pas ? L'homme, appelons-le neuronal, défini d'une manière indistincte, d'une certaine manière comme animal comme les autres, ou vivant comme les autres, mais j'y reviendrai là-dessus. Homme, disons déterminé par ses gènes, dépendant des performances de sa cerveau, et vivant, adapté à son milieu, et sur lesquels se fondent d'actuels programmes naturalistes de connaissances de l'homme, j'y reviendrai. Alors, dans ces quatre figures, ce qu'elles ont de commun, c'est, et j'en ai fini avec ce, enfin, presque fini avec ce, j'ose à peine appeler ça un résumé, ce tableau, c'est que les quatre réponses philosophiques à la question « qu'est-ce que l'homme ? » prétendent à la fois fonder des théories scientifiques, d'une part, les quatre dont j'ai parlé, quatre tournants scientifiques absolument majeurs, et d'autre part, des normes morales ou sociales. J'aurais très peu le temps, sauf en conclusion, de faire allusion à ces dernières. Ce qui m'intéresse, donc, c'est ce double rapport, d'un côté, au savoir positif d'une époque, et d'un autre côté, à des règles ou à des valeurs. Alors, je résume ainsi, dans ce tableau, ce très rapide système de figure. Vous voyez, à gauche, la colonne de gauche, le vivant rationnel et la substance pensante unie à un corps, qui sont donc les deux façons, dans notre culture, qu'on a eues de fonder les sciences naturelles, sur deux définitions de l'homme, et à droite, la manière de fonder les sciences humaines. Et c'est sur ces deux derniers, la colonne de droite, que je vais, comme l'a annoncé Claudine Cohen, en effet, vous proposer quelques éléments de réflexion. Alors, ces deux paradigmes, pourquoi j'utilise le mot paradigme ? Parce que, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ont des points communs. D'abord, ce sont des paradigmes au sens strict du terme. Le mot paradigme est devenu de plus en plus galvaudé. Il y a une inflation, tout est paradigme. Voilà, le mariage gai, un nouveau paradigme, je ne sais quoi. Bon, je l'entends au sens qui a été introduit, en effet, par Thomas Kuhn, dans la structure des révolutions scientifiques, un ouvrage majeur d'histoire et de philosophie des sciences du XXe siècle. Cet ouvrage, d'ailleurs, donne énormément de sens au concept de paradigme, des sens extrêmement variables, mais le premier sens qu'il donne, c'est, je le cite, réussite exemplaire d'une théorie scientifique qui sert ensuite de modèle à toutes les autres. Et, en effet, dans le cas structuraliste, nous avons une théorie qui, au départ, a été une réussite exemplaire dans un domaine très particulier. Nous verrons que c'est la même chose dans le paradigme cognitiviste. C'est ce qu'on appelle la théorie des traits pertinents de Trubetskoy en phonologie, donc une petite science dépendant de la linguistique. Je rappelle qu'un trait pertinent, c'est un trait distinctif qui, dans l'organisation d'une langue particulière, sert à distinguer deux phonèmes, un phonème étant la plus petite partie sonore discrète qu'un auditeur ou qu'un locuteur d'une langue donnée peut identifier, c'est-à-dire distinguer des autres. Donc, l'idée, c'est que parler, c'est d'abord articulier des phonèmes, c'est-à-dire des unités discrètes. Cette théorie a servi de référence ensuite, dans un second temps, à toute la linguistique structurale, Jacobson, Benveniste, notamment ensuite à la sémantique et puis ensuite à l'anthropologie culturelle, celle de Lévi-Strauss, puis de proche en proche, à toutes les sciences humaines, même les plus éloignées du noyau initial. Finalement, il y a eu des évolutions, des révisions méthodologiques, conceptuelles, etc. Alors, de cette réussite exemplaire, au départ de la phonologie, les structuralistes ont tiré leur principal postulat méthodologique, qui était le suivant, l'idée que les phénomènes humains obéissent à des structures de dépendance interne, inconscientes, indépendantes des individus. Ce qui permettait de montrer, ce qui permet encore, je ne suis pas sûr que ce paradigme soit entièrement épuisé, que les sciences humaines sont deux vraies sciences qui décrivent bien des phénomènes humains, mais tout en demeurant objectifs. C'est-à-dire le grand spectre de la science humaine, c'est la subjectivité, c'est la phénoménologie, c'est la science en première personne, etc. Via l'idée d'inconscient. Et par ailleurs, formalisable, grâce au concept de structure et aux variations internes structurelles, au même titre que les sciences dures, à cela, si je puis dire, même si, par hypothèse, leur mode de formalisation scientifique leur était propre et n'était pas celui des sciences de la nature qui était une formalisation mathématique. Ce n'était pas une formalisation mathématique, mais une espèce de logique structurelle. Alors ça, c'est la théorie des très pertinente. Alors du côté, maintenant, cognitiviste, on a, au fond, même, enfin, analogiquement, un succès local qui va devenir un paradigme général. La réussite exemplaire dans le cas des sciences cognitives, c'est ce qu'on appelle l'application de la théorie de la calculabilité, qu'on a appelée la thèse de Church-Turing, Turing, c'est ce qu'on appelle un des fondateurs théoriques de l'ordinateur, au fonctionnement de l'esprit. C'est l'idée que toute pensée traitant des informations ou manipulant des représentations peut être décrite comme un calcul qui, à son tour, peut-être, c'est une vieille idée datant au moins de l'aimisme, enfin, peu importe, peut être considérée comme une suite d'opérations logiques opérant sur des symboles abstraits. Alors, la rencontre de cette théorie qu'on appelle la théorie computationnelle, avec par ailleurs le développement de la branche de la biologie qu'on appelle les neurosciences, qui s'efforce de cartographier le cerveau, et je ne parle pas de toutes les innovations techniques qui ont permis ce développement, sont à l'origine cette rencontre de la généralisation et l'expansion de ce nouveau paradigme. Et là, pareil, comme dans le cas précédent, la théorie qui s'appliquait initialement seulement à certaines opérations intellectuelles a servi ensuite de modèle à la description de toutes les autres opérations mentales, psychologie cognitive, puis s'est étendue de proche en proche à toutes les sciences de l'homme jusqu'au plus éloigné du noyau computationnel initial, l'économie, l'anthropologie, la sociologie de la religion, etc. Alors, pareil là encore, de cette réussite exemplaire d'une science locale qui ensuite devient transversale et devient paradigmatique, je crois que les sciences cognitives ont tiré elles aussi leur postulat méthodologique, comme dans le modèle structural. Quel est ce postulat méthodologique ? C'est que les phénomènes mentaux sont une espèce particulière des phénomènes naturels, bientôt. Alors, le modèle computationnel leur permet au fond de résoudre, mais d'une toute autre façon, mais le même défi que le modèle structural. Encore une fois, c'est tout à fait opposé, mais répondre aux mêmes défis. Rappelez-vous, la première objection qu'on fait aux sciences humaines pour être science, c'est qu'elles ne sont pas formalisables. Et le second, c'est que celui qui est opposé généralement aux sciences de l'esprit, en l'occurrence, ici, c'était l'alternative qu'on appelle béhavioriste, décrire les comportements de l'extérieur. Alors, on fait l'objection traditionnelle, c'est où vous pénétrez dans la boîte noire de l'esprit, et dans ce cas-là, vous faites de l'introspection, de la phénoménologie, vous décrivez ce que dit le sujet, etc. Vous abandonnez la position objective, vous vous faites abstraction de l'esprit, et vous vous entenez au comportement observable des agents. Alors, la solution cognitiviste, extrêmement astucieuse, évidemment, de ce point de vue-là, dans ce modèle, c'est que cette quadrature du cercle est résolue. On étudie la subjectivité de l'esprit sans renoncer à l'objectivité de la science, mais au contraire du paradigme structuraliste, qui prétendait construire un modèle alternatif de scientificité et de formalisation, comme je l'ai rappelé, les sciences cognitives se veulent scientifiques parce qu'elles sont des sciences naturelles. L'esprit doit être abordé avec les méthodes des sciences de nature. Et ensuite, le rôle des philosophes, j'y reviendrai tout à l'heure, passe au second plan, ce qui est bien naturel dans le domaine scientifique. Alors, le second point commun, c'est, qui se déduit du premier, comme tous les autres d'ailleurs, c'est que ça devient forcément un programme essentiellement interdisciplinaire. Ce qui est d'ailleurs une autre exigence de la notion de paradigme cunien. Dans le cas du structuralisme, c'est par un espèce de mouvement d'expansion qui voit des pans disciplinaires entiers adopter des concepts ou des principes méthodologiques nés de la linguistique, et plus particulièrement de la phonologie. De là, a constitué une confédération de disciplines embrassant l'ensemble des sciences humaines. Ce qui ne signifie évidemment pas que toutes les disciplines, tous les courants du monde entier, se soient reconnus ou ralliés à ce paradigme. Mais c'est inversement que ce paradigme a pu déterminer, lui, des programmes de recherche spécifiques dans toutes les disciplines. Alors, voilà donc l'expansion progressive à toutes les sciences de l'homme. Évidemment, il y a une science humaine qui a été résistante et rebelle au modèle structuraliste, même dans nos contrées françaises, c'est l'économie. Il n'y a pas eu d'économie structurale. Pourquoi ? Pour une raison évidente. Le modèle dominant en économie de l'homo economicus, je simplifie à l'extrême les choses connues par ailleurs, mainstream économique, c'est l'homo economicus, qui agit toujours rationnellement afin de maximiser son intérêt individuel, n'est évidemment pas compatible avec un homo structuraliste tel que je l'ai esquissé. Le homo structuraliste, on va le voir, il ne sait jamais ce qu'il veut, il est illusionné sur ses désirs, il est trompé par ses croyances, il est déterminé par les forces qui lui échappent, il est abusé par la violence symbolique, il agit toujours en contradiction avec ses propres intérêts. Bon, ce n'est pas le même homo, si je puis dire, homme. Alors, de la même façon, il y a un programme interdisciplinaire qui s'est développé dans le paradigme cognitiviste. Pas de la même façon, évidemment. Dès lors qu'il a quitté le programme cognitiviste, le seul natal de l'informatique et de l'imagerie cérébrale, pour entraîner dans son sillage la plupart des sciences de l'homme, il s'est défini d'emblée, ce n'était pas une confédération, c'était par définition qu'il était un programme interdisciplinaire. Neurosciences, psychologie, logique formelle, linguistique, etc. L'interdisciplinarité, dans ce cas, était au principe et n'était pas une conséquence d'une espèce de colonisation du modèle. Et dans la mesure où le paradigme, je vous l'ai dit, est naturaliste, l'interdisciplinarité est dans ce cas bien plus large que dans le modèle structuralisme, un paradigme structuraliste. Non seulement il s'agit là encore d'une partie de la linguistique, de la psychologie, de l'anthropologie, mais aussi de l'économie, ainsi que des sciences plus formelles, que sont la logique mathématique, l'informatique, la théorie des jeux, les théories de la décision, et bien entendu des branches entières des sciences naturelles, neurosciences, paléontologie humaine, biologie de l'évolution, éthologie, etc. Si vous voulez, pour simplifier, je dirais que le paradigme cognitiviste rallie moins que le structuralisme du côté des disciplines, appelons-les littéraires, narratologie, poétique, rhétorique, c'est peut-être ce qu'a été le Kral il n'y a pas si longtemps, théorie de la littérature, etc., mais plus du côté des disciplines dites scientifiques. Alors là aussi, vous avez une exception, une science rebelle qui ne rentre pas dans le schéma, c'est évidemment, comme dans le cas précédent de l'économie, c'est la psychanalyse. Les raisons sont symétriques. Les deux figures de l'homme, là encore, sont incompatibles. L'appareil psychique tel que le conçoit la psychanalyse est irréductible à l'esprit, au sens des sciences cognitives, mind. L'un est déterminé par des désirs, l'autre par des informations ou des représentations. L'appareil psychique est sous-tendu, pour les psychanalystes ou les théoriciens, par des représentants inconscients des pulsions. Mind, l'esprit, est constitué par des états mentaux représentant intentionnellement, au sens de la relation d'intentionnalité, des états du monde. D'un côté, on a un sujet divisé, toujours contre lui-même, je l'ai rappelé à l'instant, toujours en conflit avec lui-même. D'un autre côté, on a au contraire un esprit-cerveau, toute la question étant évidemment de savoir ce que signifie cette identité, esprit-cerveau, qui est un et le même dans toutes ses opérations. Donc, ici, on a une science là aussi rebelle. Mais à part ça, on a un modèle ou un paradigme qui fonctionne bien, la pensée, mind, cerveau, quel qu'en soit le support, que ce support soit biologique, comme dans notre cas, qu'il soit humain même, qu'il soit animal, qu'il soit artificiel, eh bien, cette pensée, au fond, est la même. Et les diverses disciplines échangent à partir de là, dans ce modèle, différents concepts, différentes méthodes, différents modèles. Vous retrouvez, tout au long de ce carrefour disciplinaire, des concepts comme représentation, gains adaptatifs, calculabilité, connexion, etc. Et vous avez des nouveaux programmes de recherche qui sont déterminés par le paradigme. C'est ça, ça, fécondité, psychologie évolutionniste, biosémantique, neuroéthique, etc. Troisième point commun entre ces différents, ces deux paradigmes, par ailleurs, que je vais opposer ensuite, eh bien, ça s'est accompagné à chaque fois d'un fort soutien, d'un courant philosophique, ou d'un moment philosophique, pour parler comme mon collègue Frédéric Worms. Du côté du structuralisme, surtout dans sa variante française, il est bien connu que le structuralisme a été, non seulement contemporain, mais il a été en quelque sorte porté pendant quelques décennies par ce qu'on a appelé le moment philosophique des années 60, celui de Foucault, les mots et les choses, l'archéologie du savoir, même directement celui d'Altusser, avec le concept de coupure épistémologique, celui même de Granger, Gilles Gaston Granger, qui, à certains égards, a été dans un tout autre style, si je puis dire, des penseurs de la structure, plus lointainement de Deleuze, d'Érida, l'écriture à la différence, la grammatologie, et, pour donner un... Évidemment, il n'y a pas de programme commun entre ces différents penseurs, ces différents philosophes, ils étaient souvent fort polémiques les uns avec les autres, peu importe, mais il y avait quand même un air de famille, et je dirais, il y a un thème qui traverse ce moment de la philosophie, qui est parallèle à ce thème dans le modèle structuraliste, c'est celui de la mort de la philosophie, tantôt imminente, tantôt déjà accomplie. Mort en gloire, évidemment, mais à côté de l'homme, que le modèle structuraliste finalement achevait, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, eh bien mourraient aussi les grands concepts de la philosophie classique, selon ses auteurs, le sujet, l'un, l'origine, la métaphysique en général, mort parfois annoncée, parfois proclamée, parfois décrétée, parfois regrettée, mais enfin, c'est un des thèmes et qui est lié à ce moment du structuralisme. Alors, quel est le courant qui porte depuis une ou deux décennies le cognitivisme ? C'est ce qu'on appelle la philosophie of mind, la philosophie de l'esprit, qui a beaucoup de variantes, là aussi, autant que dans le courant dont je viens de parler, et qui est entièrement articulée à une question métaphysique très classique, la relation, le problème métaphysique de la relation de l'âme et du corps, comme on disait, c'est classique, c'est-à-dire en fait aux diverses interprétations possibles de la relation entre l'esprit et le cerveau. C'est le problème de la philosophie de l'esprit contemporaine. Si vous voulez, alors que les philosophes du moment structuraliste annonçaient quelque chose comme la bonne nouvelle de la fin de la métaphysique sous l'empire des sciences humaines, les philosophes de l'esprit assurent, peut-être plus modestement, mais la pérennité de leur propre métier, et celui de l'analyse conceptuelle, grâce à quoi ? Grâce au fait qu'ils sont face à un problème aussi classique qu'apparemment insoluble, n'est-ce pas ? Le problème métaphysique du rapport entre l'esprit et le cerveau, de l'âme et le corps, etc. est donc au nombre relativement modeste des solutions qu'on peut envisager pour ce problème, même si, évidemment, l'inventivité des philosophes de l'esprit n'est jamais prise en défaut. Alors, voilà, je pourrais revenir sur ces questions après. Voilà trois points communs et après ces points communs, je passe au point spécifique de l'un et de l'autre, en commençant, évidemment, par le modèle, le paradigme structuraliste. Alors, le paradigme structuraliste est fondé sur un ou je vais même le montrer deux formes de dualisme. Ça ne suffit pas qu'ils pensent comme Descartes qu'il y a deux substances en l'homme, ce n'est pas du tout le problème, mais méthodologiquement, le structuralisme fonde la définition de son objet sur des dualismes conceptuels. Le premier, c'est que la figure de l'homme telle que l'envisage de l'homme structural, appelons-le comme ça, est caractérisée par négation de la nature. L'anthropologie culturelle, c'est bien connu, c'est constitué sur l'opposition nature-culture. La tâche de l'anthropologie culturelle, simplifiée à l'extrême, évidemment, tout cela, c'est d'étudier les faits culturels dans leur opposition au fait que ce ne sont pas des faits naturels. Par opposition à la nature, c'est le grand début des structures élémentaires de la parenté Lévi-Strauss, la nature, c'est l'espace des lois universelles, la culture, c'est un univers de règles variables selon les différents groupes humains, règles de parenté, manières de table, etc. en sorte qu'à l'exception fameuse selon Lévi-Strauss de l'interdit de la prohibition de l'inceste, il n'y a aucune règle ni interdit universelle. Mais une forme de dualisme analogue traverse toutes les autres sciences humaines dans le paradigme de structuralisme. Par exemple, la sociologie d'héritage durcaïmien se constitue sur l'opposition non seulement entre la société et l'individu, mais sur l'opposition entre les institutions sociales et puis, disons, les instincts. C'est un livre fameux, même s'il est puisé aujourd'hui, de Deleuze qui s'appelait Instincts et institutions. L'histoire, notamment, pour son grand moment des annales, se définit par opposition à l'évolution des espèces naturelles. Les hommes ont une histoire ou des histoires singulières, même si elles sont de longue durée, dont on peut faire le récit ou dont on peut faire le système, mais les êtres naturels sont soumis à l'évolution des espèces. La linguistique, de même, elle oppose le signal, signal naturel, celui de la communication animale, l'article fameux de Benveniste là-dessus, communication animale et langage humain, au signe humain qui lui est arbitraire, qui est variable selon les langues, qui permet une infinité de messages, etc. La psychanalyse, elle, est fondée sur l'opposition entre le besoin naturel, animal, biologique, la faim, la soif, le rute, besoin qui s'achève par leur satisfaction, s'épuise dans la possession de leur objet, et d'autre part, le désir, le désir proprement humain, indéfini, inassouvi, refoulé, sublimé, faisant retour lui-même ou ses représentants sous des formes déplacées, condensées, symboliques, etc. Bref, une opposition duelle entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de l'humain. Mais à ce premier dualisme, dans le paradigme structuraliste, on superpose un second. Mais avant de voir ce second dualisme, il y a un concept qui a permis plus qu'un autre dans le paradigme structuraliste de montrer peut-être la spécificité de l'humain tel que le voyait le structuralisme qui a été la notion de symbolique. Le symbolique, c'était, alors on en a fait des études, le concept n'en est pas toujours très clair ni le même chez tous les différents auteurs, la fonction symbolique chez Piaget, un nom que j'aurais pu citer plus tôt, qui correspond au deuxième stade du développement de l'enfant, imitation différée, dessin, faire semblant, etc. Le fameux symbolique chez Lacan qui se distingue du réel et de l'imaginaire dans sa trilogie. Le symbolique chez Lacan, c'est la logique du signifiant, propre au langage humain. La violence symbolique chez Bourdieu, qui est un trait propre au social, qui est la capacité qu'on les dominants pour faire passer leur domination, notamment culturelle pour légitime. La fonction symbolique chez Lévi-Strauss, je mélange un peu les auteurs, qui serait le trait caractéristique de l'humanité, dont toutes les autres activités humaines dépendent, système linguistique, système de parenté, système d'échange, système de récits mythologiques, système de représentation iconique, etc. Voilà. Alors ça, ça a été un concept apparemment transversal, quoique le détail, évidemment, montrerait bien des divergences et nullement un accord autour de ce mot, cette notion vague qui a servi à un certain moment de ralliement. Mais le peut-être plus important est ce que j'appelle le deuxième forme de dualisme de l'homme structural qui est que l'homme structural, celui qui est l'objet des sciences humaines dans ce paradigme, est lui-même un sujet qui est divisé. C'est ce que j'ai appelé le sujet assujetti. Ce n'est plus un dualisme méthodologique, c'est un dualisme interne à l'objet connaissable et qui le rend justement connaissable. L'homme est un sujet divisé. Il n'est pas le sujet qu'il croit être. Il n'est pas le sujet de ses pensées, il n'est pas le sujet de ses actions, il n'est ni maître ni de l'un, ni des unes, ni des autres. Alors, avec le paradoxe constitutif suivant sur lequel je vais insister, ce qui est proprement humain pour être étudiable scientifiquement doit pouvoir se passer d'un sujet qui serait auteur de ses pensées, auteur de ses actes, qui serait transparent à lui-même, la pure conscience. Bon. Donc, ces sciences doivent étudier des productions, des produits qui, en un sens, sont typiquement humains. Et ce qui va faire que c'est typiquement humain, c'est qu'il y a de la conscience, c'est qu'il y a du sujet, c'est qu'il y a des agents qui s'en revendiquent, les auteurs, les moteurs. par exemple, une liste presque au hasard, l'apprentissage, le suicide, les rites, les techniques artisanales, le système phonétique des langues, le rapport signifiant-signifié, les sacrifices, les dons, les règles de mariage, les luttes de classe, la circulation des marchandises, les rêves, les lapsus, les névroses, la mémoire épisodique, etc. Alors, tout ça, c'est des productions qui supposent l'existence d'une conscience, mais dont elles posent ces sciences, ces sciences posent justement qu'ils doivent pouvoir s'expliquer sans recourir à cette conscience. Autrement dit, ces sciences doivent se donner des objets qui n'existent pas sans conscience, ce ne sont pas des objets naturels, c'est le premier dualisme, mais refuser à la conscience la position de sujet à laquelle elle prétend. Il faut à la fois donc penser des faits humains, non naturels qui donc supposent un sujet sans quoi ces sciences perdraient leur statut de science humaine, mais refuser de les expliquer, ces phénomènes, par les sujets auxquels on les rapporte ou qui s'en croient les auteurs, sans quoi elles perdraient leur statut de science pour devenir simplement description des attitudes, des opinions, des sujets. Voilà la voie étroite sur laquelle doit s'engager toute science humaine. Ménager l'humanité de son objet et l'objectivité scientifique de sa méthode. Alors il y a un concept qui est central, même s'il n'est pas toujours explicite dans le modèle, dans le paradigme structuraliste, c'est le concept d'illusion. L'illusion, ce n'est pas un défaut à corriger, ce n'est pas un vice à combattre, c'est la condition nécessaire du bon fonctionnement de ce qui est proprement humain. L'histoire devra étudier, par exemple, l'homme tel qu'il est en fait devenu, mais par opposition à ce qu'il imagine être de toute éternité. La sociologie devra montrer que son être véritable lui échappe, n'est pas tel qu'il le croit, mais tient, par exemple, à des structures indépendantes de lui, la parenté, le groupe social, la classe, les rapports sociaux, etc. La psychanalyse, ce sont des désirs inconscients qui sont au sein de la vie psychique, etc. Autrement dit, c'est un homme dont la conscience n'est pas simplement le lieu d'un manque, l'ignorance. C'est évident que toute science vise à combler une ignorance, d'un défaut, l'erreur, mais dont la qualité proprement positive et pas négative est d'être abusée. C'est cette illusion qui permet les productions psychiques, linguistiques, sociales, historiques, culturelles, etc. En somme, tout ce qui est humain et qui est scientifiquement connaissable. Donc, la conscience, je le répète, ne peut pas être l'objet de la science parce que la science courrait le risque de ne répéter ce que dit, ce que pense, ce qu'on croit la conscience, mais pourtant elle ne peut pas se passer de la conscience car à quoi reconnaît-on qu'on a affaire à des phénomènes humains et non pas naturels sinon le fait que derrière ces phénomènes il y a une conscience pour s'en croire ou s'en dire l'auteur. C'est dans cet écart entre le sujet et lui-même que réside l'illusion constitutive de l'homme structural. Alors, je passe au paradigme cognitiviste, vous allez voir en quoi il s'oppose, ces choses sont connues mais c'est de les systématiser. Premièrement, par opposition au dualisme qu'on a vu dans le modèle structuraliste, nous avons dans le paradigme cognitiviste un monisme naturaliste. Même position méthodologique, explication naturaliste, même présupposé métaphysique, le monisme matérialiste, esprit égale cerveau d'une manière ou d'une autre, le signe égal étant évidemment toujours à penser, même figure de l'homme, celle d'un vivant comme les autres, fruit de l'évolution adapté à son milieu. La cognition est un phénomène naturel. Toute pensée manipulant des représentations peut être décrite, je l'ai déjà dit, comme un calcul. Voilà donc le premier point qui est essentiel. De là, de la même façon que nous avons vu que l'homo structuralisme va être défini d'une certaine façon à partir du postulat du dualisme, l'homo, l'homme, l'homo neuronal ou l'homme du modèle du paradigme cognitiviste va être défini par ce que j'appelle le franchissement des trois frontières. La caractéristique principale de l'homme neuronal, c'est son indétermination. On sait de moins en moins bien ce qu'il faut entendre par homme. C'est ce que j'appelle le franchissement des frontières. L'homme est, dans ce modèle, sans limite définie. Je veux dire par là, il est d'abord au sens diachronique. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails à côté de Claudine Cohen sur ce point-là, mais naguère, on se demandait encore ce qu'il en était d'un ancêtre commun de l'homme considéré en général et du singe. La question semble perdre progressivement de sa pertinence. Du côté diachronique, on a là de multiples hommes dont le rapport à tous les sens du mot rapport entre eux est problématique et dans lesquels les frontières, par définition, sont et doivent demeurer floues et vagues. et je reviendrai sur cette notion. Mais la seconde frontière qui est franchie et qui doit l'être, c'est non plus celle qui sépare l'homme de ses ancêtres, la frontière est, je veux dire, c'est des confins plus qu'une frontière, mais celle qui sépare l'homme de son autre, l'animal, contraire du modèle structuraliste qui est fondé sur des grandes oppositions hommes et animales, que j'ai rappelé tout à l'heure, instincts, institutions, nature, culture, besoins, désirs, histoire, évolution, etc. Sous l'empire du vivant, cette barrière semble de plus en plus fragile et c'est ainsi que se défend progressivement, il n'y a pas de semaine qui passe sans que les librairies et les bibliothèques soient remplies d'un nouveau, d'une nouvelle annonce selon laquelle il n'y a plus de frontière naître entre l'homme et l'animal, etc. Ce qui est intéressant, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes là-dessus, là-dedans évidemment, c'est que le concept d'animal lui-même devient quelque chose d'extraordinairement flou et pas simplement le concept d'homme. Traditionnellement, il hésitait entre deux sens, deux concepts, le mot, soit il désignait ce qu'on appelait Naguère, peut-être jadis, les bêtes, autrement dit, un genre de vivant capable de se déplacer et de sentir, distinct des humains d'un côté, des végétaux de l'autre, qui eux-mêmes ne sont capables que de se reproduire. Soit il embrassait un grand groupe incluant évidemment entre autres l'espèce humaine, autrement dit, soit d'un côté toutes les espèces distinctes de l'homme, soit toutes les espèces dont l'homme. C'est sur cet équivoque malheureux ou heureux, j'en sais rien, du concept que repose l'actuel succès de l'usage du mot. Et c'est en tout cas cette ambiguïté qui est à l'origine des questions plus ou moins claires. L'homme est-il un animal ? N'est-il qu'un animal ? Est-il seulement un animal ? Est-il un animal comme les autres ? Etc. Donc, en fait, ni l'un ni l'autre des sens classiques du mot animal ne semblent pertinents. Le premier sens, la bête, parce que le genre homo comprend, des espèces fossiles, le second, parce que l'animal, c'est-à-dire la bête, on disparaît pratiquement du langage, l'animal biologique lui-même, on dit plutôt les métazoères, et il n'habite plus les classifications philogénétiques admises. Peu importe. En tout cas, dans le modèle cognitiviste, la frontière devient, mais doit devenir, c'est constitutif, forcément flouilleux. Troisième frontière qui est franchie, la frontière de l'individu psy, si je puis dire, les sciences psy, et la collectivité, les sciences sociaux, quelque chose. c'est celles qui séparent l'homme de lui-même, l'homme individuel de l'homme social. Traditionnellement, dans une grande tradition des sciences humaines, en tout cas, qui a culminé dans le paradigme cognitiviste, structuraliste, pardon, il y avait des sciences de l'homme centrées sur l'individu, les sciences psy, quelque chose, et les sciences centrées sur les communautés humaines, les sciences sociaux, quelque chose, sociales ou historiques. Il y a toujours eu des frontireurs de part et d'autre de la frontière, mais il y avait cette frontière. On admettait en outre que l'étude de l'homme, considérée non plus individuellement ou socialement, mais en tant qu'espèce, en tant qu'espèce, c'est-à-dire dans lesquelles cette distinction disparaît, ne relevait pas les sciences humaines proprement dites, parce qu'elles ne portaient pas sur ce qu'il y a de proprement humain, les faits de l'esprit en général, ou de la culture. Mais ce qui relève de sa nature animale. Or, la nouvelle figure de l'homme bouleverse cet équilibre épistémologique admis. C'est précisément parce qu'on le considère en tant qu'être naturel, comme l'ancienne anthropologie physique, juste dans ce qu'il a d'humain, l'esprit, la culture, qu'on peut réunifier les deux autres pans de l'étude de l'homme, le mental et le social. par exemple, les nouvelles théories de la religion ou de la culture qu'on trouve chez Pascal Boyer, Richard Dawkins, Dan Sperber, dans lesquelles la distinction entre l'individu et la société, le collectif, perd, la position méthodologique, perd ce sens. il y aurait une quatrième frontière dont je ne parle pas, mais qui est essentielle, c'est qu'il y a un franchissement là aussi paradoxal de la frontière séparant le vivant de l'artificiel. C'est-à-dire, ça c'est l'origine computationnelle du modèle fait qu'on peut, évidemment, certains ont l'espoir, d'autres la crainte, n'est-ce pas, qu'il y ait un franchissement de la machine à l'homme qui puisse être dépassé avec éventuellement les choses autour du transhumanisme, post-humanisme, etc. Je ne développe pas ce point. Je voudrais juste une seconde revenir à mon système initial dont vous vous souvenez peut-être, les quatre figures, et j'aboutis à ce système dont je vais dire un mot, donc je vais vous retrouver mes quatre figures, la centrale, et j'ai montré que quand l'homme est défini en termes monistes, animal comme les autres, animal dualiste ou en termes dualistes, le sujet assujetti, le modèle structural, c'est la colonne de droite. Alors, vous voyez que j'ai ajouté deux appellations de colonnes entre les deux colonnes centrales qui constituent, à mon sens, les grandes révolutions dans l'histoire des sciences naturelles et les deux paradigmes des sciences humaines. Ce que j'ai ajouté, c'est que les modèles des sciences humaines, pardon, des sciences naturelles supposent une conception de l'homme qui est essentialiste et les deux autres une conception qui est non-essentialiste. Voilà donc, à mon sens, un nouveau point commun sur lequel je vais lire quelques mots. L'anti-essentialisme des deux figures des sciences de l'homme. Qu'est-ce que j'entends par anti-essentialisme ? Parce que je dis très simplement, l'essentialisme, c'est le fait traditionnel qu'on a depuis l'Antiquité jusqu'au 17e ou 10e siècle, le fait que l'homme est définissable comme ayant une essence qui a deux caractéristiques comme toute essence. Elle est universelle et elle est invariable. Elle est universelle, elle est parfaitement déterminée, donc, voilà, elle englobe un certain nombre d'évidus avec les frontières claires et par ailleurs, elle est invariable, elle est fixe, etc. Alors, il y a deux manières d'être anti-essentialiste selon que vous êtes dans le modèle cognitiviste ou dans le modèle structuraliste. Dans le paradigme structuraliste, la supposée essence de l'homme n'existe plus, elle est dissoute. C'était un des grands thèmes, y compris des philosophes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de sujets, etc. Pourquoi ? Parce que de l'homme en général, il n'y a rien à connaître, il n'y a rien à dire. Ce qui serait commun à tous les hommes dans ce modèle-là ne serait pas proprement humain. Ce serait un simple donné naturel. Les sciences humaines, dans le modèle du paradigme structuraliste, se méfient, par exemple, de l'opposition de la distinction du correct et du déviant, toujours suspect d'essentialisme, justement. Toutes les langues sont également langage. la grammaire, la grammaire n'est pas une norme, mais un usage. Les sociétés sont toutes également sociales, de la tribu jusqu'aux grands empires. Les sexualités sont toutes naturelles, sans qu'aucune ne le soit, puisqu'elles sont toutes culturelles, elles sont toutes sociales, elles sont toutes historiques. Toutes les cultures se valent, sous l'œil de l'ethnologue, de l'anthropologue, parce qu'elles sont toutes également culture par opposition à la nature. Bref, je dirais que la supposée essence de l'homme éclate en propriétés diverses et incommensurables. C'est pourquoi il n'y a pas de science de l'homme avec un grand H. L'essence humaine éclate en propriétés l'inconscient, l'historicité, la transmission culturelle, éducative, les pratiques rituelles, etc., qui ne peuvent ni s'unifier ni s'ajuster. Chaque discipline détermine donc, selon ses propres méthodes, les propriétés proprement humaines qu'elles considèrent comme essentielles, mais qui ne s'ajustent pas aux autres. Ce qui est essentiel aux yeux du sociologue, par exemple l'origine sociale, sera tenu pour inessentiel, en tout cas sous le même rapport, aux yeux du psychologue. Tel autre trait, essentiel aux yeux de l'ethnologue, par exemple le mariage entre cousins croisés, n'est qu'accidentel pour la psychanalyse, etc., etc. Et finalement, la conclusion de tout ça, c'est que la réalité de l'homme, avec un grand H, n'existe pas parce qu'elle est en deçà de l'homme. Ce qui est en deçà de l'homme, c'est les cultures, les sociétés, les milieux, les formations de l'inconscient, les langues, etc., etc. Voilà la forme de l'anti-essentialisme propre au paradigme structuraliste. Ne pas croire qu'en dépit des apparences, le paradigme cognitiviste sera plus accueillant à l'essence de l'homme, à quelques exceptions près, mais il va être anti-essentialiste ou il est anti-essentialiste pour des raisons tout à fait opposées. Ce n'est pas que l'essence ou la supposée essence de l'homme est variable et relative, c'est surtout qu'elle est indéterminable. C'est ce que j'ai appelé le franchissement des frontières. C'est moins la constance, l'invariabilité de l'essence qu'elle refuse, que refuse ce modèle, que ce qu'on peut appeler la déterminité, puisqu'il n'y a plus de frontières. On ne peut jamais différencier clairement ce qui est humain proprement de ce qui ne l'est pas. Où commence l'homme et où finit l'animal, où commence la culture, la société, le langage, où finit la nature, qu'est-ce qui est exactement homo, homo sapiens, sapiens, etc., frontière absolue entre humain et non-humain. Les limites de l'humanité sont objectivement vagues. Donc, la réalité de l'homme cette fois-ci n'est pas en deçà de l'homme, elle est au-delà de l'homme, dans l'esprit en général, qu'ils sont incarnés dans des êtres naturels, voire dans des êtres artificiels, pourquoi pas, machines, ordinateurs, ou encore dans l'animal en général, mais où ça s'arrête, là aussi ça n'est pas clair, ou dans le vivant en général pour certaines autres fonctions, voire la psychologie évolutionniste, par exemple. alors, alors, maintenant, je reviens à mon tableau initial, donc on a vu en quoi elles sont toutes les deux, les deux colonnes dans la colonne de droite anti-essentialistes, maintenant, je vais montrer pour terminer en quoi, dans la ligne du haut, le monisme naturaliste du modèle cognitiviste n'est pas du tout un naturalisme classique tel qu'on le trouvait dans l'Antiquité ou dans très longtemps, le naturalisme par lequel on étudiait l'homme comme un être naturel, et pourquoi le dualisme du modèle structuraliste n'est pas un dualisme classique non plus tel qu'on le trouvait chez Descartes. Alors, je commence par le modèle ou le paradigme structuraliste, pourquoi ce n'est pas un dualisme classique tel qu'on le trouve dans la science classique, chez Descartes, etc. D'abord, parce que ce n'est pas un dualisme métaphysique qui divisait l'homme en deux essences, là, le dualisme structural le divise entre ce qui en lui relève de l'essence, si je puis dire, relève de la nature, et d'autre part, ce qui est proprement humain et qui ne relève d'aucune essence. la deuxième différence entre pensée, une pensée connaissante et une nature connaissable, c'est que l'homme structural en superpose une autre, comme je l'ai dit, parce qu'il est lui-même divisé. Mais il est divisé, et c'est une précision que j'aimerais ajouter maintenant, entre deux types d'objets de science. car ce qui permet la division initiale, par exemple, nature-culture, ce n'est pas seulement que la nature serait sans conscience ou inconsciente, tandis que l'homme exprimerait la conscience de ce qu'il est ou de ce qu'il fait dans sa culture, son histoire, sa société, sa langue, etc. toute manifestation qui, en effet, ne se peuvent pas sans conscience. Car si c'était le cas, il n'y aurait aucune distance épistémologique nécessaire à l'objectivité scientifique. Alors, il me semble que dans le modèle ou dans le paradigme structuraliste, il faut que la même distance, la même division, oppose non seulement pose dans l'homme les sciences humaines, c'est-à-dire dans l'homme, c'est-à-dire dans l'homme des sciences humaines, ce qui est sa part culturelle ou consciente, c'est-à-dire ce qu'il est, ce que seules les sciences peuvent mettre au jour, réellement, portées à la conscience, et ce qu'il croit consciemment être, c'est-à-dire la part de l'éligion. Il faut pouvoir opposer la conscience des sciences elles-mêmes, leur conscience qu'elles ont en tant que sujet de science, et la conscience des hommes, leur conscience d'objet, si l'on peut dire, il faut donc que l'homme soit séparé de lui-même entre le sujet de la connaissance, très classiquement, qui est le véritable sujet conscient et le sujet illusionné qui est le sujet qui est celui qui est étudié par les sciences humaines. Quel est le gain épistémologique de cela ? Le gain épistémologique de cela, c'est que vous allez gagner, comme dans tout dualisme, ce qu'on peut appeler la distance épistémologique qui garantit l'objectivité du regard scientifique, par opposition à toutes ces sciences suspectes qui n'ont aucune distance objective qui sont toutes ces sciences ou ces pseudo-sciences qui se contenteraient de se faire l'écho, je le répète, l'opinion ou de la conscience des agents qu'elle étudie. Dans les deux cas, dans le dualisme classique comme dans le dualisme structuraliste, la distance épistémologique permet l'objectivité scientifique. De la même façon que le regard, si je puis dire, du sujet classique, substance pensante, était garanti par le fait qu'il n'avait pour objet que des corps auxquels il était substantiellement et essentiellement étranger, puisqu'il était substance pensante en tant que sujet de la connaissance et que ce qu'il avait à connaître, c'était des corps dans lesquels toute trace de spiritualité ou d'esprit avait disparu. De la même façon, la psychanalyse, la sociologie durkheimienne, la linguistique structurale sont face à l'homme ou plutôt face aux désirs, aux faits sociaux, à la langue, comme le sujet connaissant et face à l'objet connaissable, objet aveugle qui ne peut se connaître lui-même parce qu'il est conscient de ce qu'il désire, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit et inconscient des causes réelles, intention, volonté, vouloir dire, il n'a conscience que de ses raisons d'agir, je le répète, intention, volonté, vouloir dire, qui ne sont pas les causes réelles de l'agir, celles que la sociologie, la psychanalyse, la linguistique peuvent mettre en évidence. Alors, passons maintenant au paradigme, pour terminer, au nouveau naturalisme du paradigme cognitiviste. Là encore, il se distingue de tous les naturalismes classiques. D'abord, parce que, comme je l'ai dit, c'est un naturalisme qui n'est pas essentialiste. Pourquoi il n'est pas essentialiste ? Parce qu'il est évolutionniste. Il repose sur une biologie évolutionniste et non pas fixiste. Le naturalisme antique, médiéval, classique, était essentialiste parce qu'il se fondait sur une biologie fixiste. Les espèces sont fixes, elles sont définies par leurs frontières. Celui-ci est anti-essentialiste. C'est le premier point d'opposition. Le second point d'opposition qui se déduit du premier, c'est que l'objet de la science dans le paradigme cognitiviste est, si je puis dire, naturalisé parce qu'il n'est pas un donné proprement naturel. On lui retire toute prétention à l'homme d'occuper une position ou une situation privilégiée dans le monde, qu'elle soit centrale ou seulement particulière. Il est un vivant adapté à son milieu, adapté plus ou moins bien puisqu'il y a un retard toujours entre l'évolution naturelle et le moment de son évolution, etc., réel. Toujours, même conséquence, pas d'essence du fait que l'homme n'a pas d'essence fixe. Et, troisièmement, la grande différence avec les naturalismes classiques, c'est que l'homme antique, par exemple, était le modèle à partir duquel on devait comprendre le vivant en général. L'animal d'abord et le vivant en général qui obéissaient au même schéma qu'on appelait le schéma illémorphique, forme dans une matière qu'on trouvait d'abord dans le rapport âme-corps chez l'homme et qu'on projetait ensuite sur l'ensemble des vivants et ceci pendant toute l'Antiquité, Moyen-Âge, etc. Dans le paradigme cognitiviste et l'inverse, l'homme est tenu pour un vivant mais ce n'est pas afin d'expliquer les autres vivants, c'est afin que les autres vivants puissent l'expliquer lui. Pour les sciences, dans le modèle naturaliste contemporain, les facultés de l'homme où ses expressions prétendument les plus élevées, conscience, intentionnalité, langage, société, moralité, religion, sont réductibles à des propriétés du vivant. Le modèle réductionniste. Si je puis dire pour caricaturer, alors que la science antique, médiévale et classique humanisait la nature, l'homme est modèle, la nature est objet, la science contemporaine naturalise l'homme, la nature est modèle, l'homme est objet. Alors, comme précédemment, il y a un fort gain épistémologique à ce naturalisme. Dans tout naturalisme, qu'il soit antique, médiéval ou contemporain, vous avez la possibilité, grâce au naturalisme, qui est une position réductionniste, qu'une science unique et totale de nature puisse expliquer tous les comportements humains, et même au-delà de l'humain, on l'a vu, puisqu'ils ne sont qu'un cas particulier de loi ou de régularité naturelle ou de régularité biologique. C'est, en réalité, petite parenthèse, il y a derrière tout naturalisme ou tout réductionnisme, le rêve, évidemment, impossible d'une science naturelle réunifiée. Dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, il y avait une limite, c'est que vous pouviez unifier l'ensemble des vivants terrestres, mais dès lors que vous passiez à l'explication du céleste, le mouvement des astres, le mouvement du ciel, etc., il fallait passer à un autre type d'explication. L'astronomie ne relevait pas de la science de la nature au même sens que tous les vivants qui sont sur Terre. Le réductionnisme contemporain se heurte à une autre frontière, non plus une frontière vers le haut, si je puis dire une frontière vers le bas. C'est que ce modèle réductionnisme, il s'arrête au bios, il s'arrête à la biologie. Vous ne pouvez pas redescendre d'un degré en deçà pour le dire d'une façon brève. Vous n'expliquerez jamais les phénomènes humains, même avec un modèle ultra-réductionniste comme par un mouvement de quarks et d'électrons ou de bosons de Higgs. Chacune, les sciences, la grande coupure, c'est la coupure physique-biologie, même si ça n'est plus la coupure classique de la physique et de l'astronomie, par exemple. c'était une parenthèse. Alors j'aboutis et je vais bientôt conclure, je m'aboutis à un tableau final qui est le tableau final dans lequel mes deux figures, animales comme les autres et sujets à sujet sont réintégrées dans les tableaux intermédiaires que j'avais présentés. Selon que vous définissez l'homme en termes essentialistes, vous avez la première colonne et vous avez un gain épistémologique qui se trouve en bas de la colonne. c'est que vous pouvez ainsi fonder une science de la nature. Soit vous allez définir comme, pourquoi ? Parce que vous avez un sujet clair qui est l'homme qui est au fond extérieur à cette nature épiquée. Soit vous allez le définir en termes non-essentialistes, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir le définir à peu près pour m'en parler, ce qui va vous permettre de fonder des sciences de l'homme, c'est ce que vous allez étudier là qui n'a pas d'essence à proprement parler. Soit dans le modèle du bas, le sujet parce que ce que vous étudiez est en deçà de l'homme. Soit dans le modèle du haut, animal comme les autres, parce que ce que vous étudiez est au-delà de l'homme. C'est l'esprit, c'est le vivant, c'est l'animal. Mais vous avez là aussi un gain épistémologique. Dans un modèle moniste, vous avez toujours tous les gains du réductionnisme épistémologique. Les gains sont considérables. D'ailleurs, l'histoire des sciences progresse toujours par un réductionnisme. Par réductionnisme, c'est l'histoire des sciences physiques, c'est l'histoire des sciences biologiques, etc. même si elle n'aboutit jamais. Ce rêve ne peut jamais aboutir parce que il y a toujours un déchet d'une science qui n'est pas intégrable ou d'une ou d'un grand nombre de sciences qui ne sont pas intégrables dans la réduction. Mais évidemment, le monisme vous permet d'avoir un modèle transversal pour la nature et pour l'homme. quant au modèle dualiste, il a lui aussi un gain épistémologique qui se trouve évidemment sur la deuxième ligne, enfin la troisième ligne, que j'appelle la distance épistémologique du sujet et l'objet. Plus vous avez une distance grâce à un modèle dualiste, plus vous gagnez sur l'objectivité de votre objet. donc bien entendu ça n'est pas dans le même sens je l'ai y assisté que sciences naturelles et sciences humaines sont dualistes ou sont monistes. Je conclurai enfin en disant que comme tout tournant épistémologique ou méthodologique ou comme toute figure de l'homme telle que je l'ai définie au début de cet exposé il n'y a pas que des fondements il n'y a pas que des principes il n'y a pas que des conséquences scientifiques ou épistémologiques. Il y a aussi on pourra en discuter des conséquences morales et politiques. et pour en revenir au livre dont je parlais au début une grande partie du livre est consacré aux conséquences morales et politiques de ces quatre figures conséquences morales ou politiques bonnes ou mauvaises. Je vais prendre juste deux exemples opposés l'autisme à l'époque de l'homme structural en France l'autisme était presque en France et dans les pays d'Amérique latine était l'affaire essentielle de la psychanalyse. Selon d'autres mais à l'intérieur du même modèle c'était une maladie mentale cataloguée psychose. Le grand livre c'était La forteresse vide de Bruno Bettelheim avec son concept de mère réfrigérateur qui avait été emprunté à Léo Cannaire qui était celui qui était l'inventeur du syndrome autisme infantile précoce. Les lacaniens par exemple avançaient divers concepts descriptifs ou explicatifs qui tous rapportaient l'autisme à défaut de la relation à sa mère son signifié on disait ou à la carence de la symbolisation primaire etc. Bon. Comme vous savez une ou deux générations plus tard à l'âge de l'homme neuronal la haute autorité de la santé la fédération française de psychiatrie qui se réfère désormais à la classification des maladies par l'OMS qu'on appelle la CIM à recommander depuis octobre 2005 il y a une nouvelle recommandation de considérer désormais l'autisme comme un trouble neurodéventemental de même en décembre 2007 la communauté européenne a défini l'autisme comme une pathologie d'origine biologique ce n'est pas un simple changement nosologique ce n'est pas simple mutation épistémologique c'est aussi un tournant éthique comme le montre un certain nombre d'avis du conseil du comité consultatif national d'éthique par exemple celui de novembre 2016 etc on peut dire mais je ne risquerai pas à franchir dans des débats qui sont considérables et qui sont ouverts évidemment on peut dire que cela a constitué un changement social et politique important notamment dans la prise en charge sociale générale par la collectivité nationale des autistes d'une autre manière je vais prendre un deuxième concept pour montrer suggérer parce que ce n'est pas le temps de le montrer comment en revanche le second modèle peut influer dans un sens inverse la dangerosité s'il s'agit de normativité sanitaire comme dans le cas de l'autisme je dirais qu'à tout prendre du point de vue des pures conséquences pragmatiques il vaut mieux que ce soit considéré comme naturel pourquoi ? vaut mieux si c'est votre cas ou le mien vaut mieux que vous soyez tenu pour congétalement handicapé que pervers névrosé ou psychotique on cherchera à vous aider plutôt qu'à vous guérir coûte que coûte vous ou votre entourage s'il s'agit de normativité sociale je vous conseillerais plutôt d'être considéré comme pervers pourquoi ? parce que ça peut éventuellement se soigner puisque ce que le milieu a fait le milieu peut le défaire bon ou pourrait peut-être le défaire en revanche si vous êtes considéré comme naturellement violent violeur pédophile dans cette hypothèse naturaliste nul ne peut espérer vous changer par conséquent par quoi ? parce que c'est la nature en vous vous êtes essentiellement ce qu'elle a fait de vous vous êtes irréversiblement dangereux or cette notion de dangerosité est fort nocive je rappelle que le 25 février 2008 loi qui quel que soit le gouvernement ne change pas la loi relative à la rétention de sûreté est venue s'insinuer dans ce qu'on appelle l'édifice libéral de la pénalité puisqu'elle permet pour la première fois depuis au moins la révolution française de maintenir un condamné en détention après exécution de sa peine pour une durée d'un an renouvelable indéfinitivement au seul motif de sa dangerosité notion qui n'a évidemment aucun sens pénal et qui n'a qu'un sens que si vous considérez que c'est quelque chose que la nature qui est dans votre nature une nature qui peut se manifester en acte n'importe quand de façon indéterminée bon voilà deux exemples que je crois qui montrent que il y a des avantages et des inconvénients moraux ou politiques dans ces deux paradigmes et que ce n'est pas qu'il n'y a pas de raison si je puis dire a priori de vouloir raison morale ou politique ou sociale ou juridique a priori de vouloir choisir entre les deux que les discussions idéologiques sont toujours faussées et je m'en tiendrai donc en tout cas pour ce moment en ce moment pour ce moment de l'exposé une conclusion épistémologique qui a été l'essentiel de l'exposé sinon pour rappeler ce que j'ai dit au début que de la réponse à la question qu'est-ce que l'homme dépendent tout autant sans doute ce que nous pouvons connaître à tout moment de notre histoire et tout ce que nous devons faire peut-être ou ne pas faire peut-être je vous remercie de votre attention merci beaucoup ce très bel exposé qui nous a montré très clairement ces différences de ces paradigmes et nous a explicité les éléments de ce tournant épistémologique que nous-mêmes avons vécu au KRAG par exemple en passant du structuralisme de Genette ou de Todorov dans les années 80 à une vision qui intègre ce paradigme cognitiviste par exemple dans les travaux de Jean-Marie Schaeffer je vais laisser la parole aux autres personnes qui voudront la prendre mais j'avais moi-même deux remarques ou deux questions la première était que vous avez détaillé les analogies les différences entre ces façons de faire et ces façons de penser est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'interroger aussi le contexte de production de ces thèses et de ces modes de pensée je veux dire le contexte qui peut être un contexte d'origine disciplinaire vous avez parlé des philosophes dans un premier temps Deleuze Foucault etc et du point de vue des neurosciences c'est plutôt des scientifiques qui émergeraient ces nouveaux concepts et puis la question aussi du contexte disons géographique ou national est-ce qu'il y a des choses qui viendraient plutôt de France ou d'Europe d'autres qui viendraient plutôt des Etats-Unis est-ce qu'il n'y a pas cette dimension à introduire dans ce tableau que vous avez fait évidemment en quelques à grands traits en très peu de temps c'est difficile de le faire mais est-ce que cette dimension ne peut pas avoir un intérêt pour vous je ne sais pas alors oui pardon et la deuxième question que je voulais poser c'est la question de la temporalité ou du temps comment dans les deux cas enfin c'est une question comment pense-t-on le temps pense-t-on l'histoire vous y avez répondu en ce qui concerne donc les neurosciences l'évolutionnisme fait partie de cette vision de l'histoire et on sait que dans l'approche structuraliste il est très difficile de penser l'histoire alors est-ce que des deux côtés il n'y a pas cette difficulté d'aborder justement la question de l'histoire merci alors je tente de répondre aux deux questions vous avez raison c'était je suis un peu allé au bulldozer c'était pour simplifier les comment dirais-je les figures afin de faire apparaître mieux leurs points communs ou leurs oppositions il faudrait évidemment il faudrait évidemment nuancer nuancer sans cesse nuancer à l'infini et disons que c'est ce que je m'efforce de faire là où j'ai davantage développé chacun de ces points ici c'était à titre un peu caricatural alors maintenant pour répondre de façon plus précise à vos deux questions la première est double le contexte contexte scientifique origine et contexte national je commence par le contexte national est-ce que d'un côté on a un modèle disons latin et un autre modèle qui serait anglo-saxon c'est ce qu'il pourrait sembler je ne suis pas entièrement convaincu même si le structuralisme ce qui en effet a été d'abord vécu en France dans les années 60 sur le plan philosophique et théorique s'est développé depuis les années 30 dans la linguistique dans une linguistique qui était essentiellement russe slave etc et qui ensuite bien entendu a trouvé peut-être ses fondements son assise philosophique en France et dans les pays latins puisque c'est vrai que au-delà de la France c'est plutôt dans les pays d'Amérique latine Espagne un peu italique que ce paradigme s'est répandu et qu'il a assez peu touché c'est vrai les pays anglo-saxons bon enfin l'homme neuronal et le fait d'un scientifique français on pourrait évidemment trouver bien de bien des objections à cette thèse et je rappelle que ni Jacobson ni Troubetskoy n'étaient français etc bon donc avec des nuances d'accord alors sur l'origine sur le contexte de production je ne suis pas tout à fait d'accord je crois que dans les deux cas je l'ai dit le point de départ a été quelque chose de strictement scientifique sauf que c'est pas venu du même science dans le cas du paradigme structuraliste c'est venu de la phonologie puis donc dans les années 30 puis les structures élémentaires de la parenté bon alors c'est autour de la secondaire mondiale la philosophie elle est venue beaucoup plus tard comme toujours l'oiseau de Minerve c'est plus tard donc ça a été le moment philosophique que j'appelais des années 60 mais ils se sont fait l'écho de ce qui s'était passé ailleurs en anthropologie et surtout en linguistique bon et ce que faisaient les philosophes c'était de constater qu'ils avaient perdu leur dernier territoire à l'époque et ils ont interprété ça ça dépend desquels évidemment soit dans le sens de la mort de l'homme désormais aux mains de l'anagustique ou des sciences humaines ou désormais comme le dernier étage d'une fusée qui avait commencé après depuis Kant et Hegel la fin de la métaphysique etc. bon bref mais je ne pense pas que l'origine du structuralisme ait jamais été philosophique je ne pense pas non plus que la philosophie soit moins présente même si l'origine je pense du paradigme cognitiviste comme j'ai essayé de le faire c'est à la fois quelque chose comme le paradigme de l'ordinateur chez Church chez Turing d'un côté et les neurosciences et la rencontre du progrès extraordinaire de la cartographie du cerveau dans les neurosciences et cette rencontre qui était le point de départ de quelque chose qui a répondu ailleurs je ne pense pas que les philosophes soient moins présents derrière ou devant ou à côté de cette révolution il y a et pas simplement dans les pays anglo-saxons le thème essentiel des discussions philosophiques je ne parle pas d'il y a 50 ans en France mais aujourd'hui y compris en France c'est la question du rapport esprit-cerveau c'est la question de mind-body problem comme on dit voilà alors peut-être que pour diverses raisons qui ne sont pas toutes scientifiques un certain nombre de philosophes français restent attachés à la philosophie d'il y a 40 ans ou 50 ans mais je ne pense pas qu'à l'échelle globale si je puis dire la philosophie est jouée dans les deux cas un rôle bien différent quand c'est-à-dire elle est venue plus tard elle est venue pour colmater les brèches elle est venue pour essayer de penser les choses elle est venue pour essayer de trouver de penser les choses de façon ou plus globale ou plus locale plus globale pour la philosophie française plus philosophie associée à tort d'ailleurs au structuralisme ou plus locale pour le mind-body problem temporalité étant oui vous avez tout à fait raison temporalité étant on a dans les deux cas une même difficulté mais qui vient de présupposés tout à fait opposés le présupposé du structuralisme c'est qu'il faut penser la structure ce qu'on appelait la synchronie plutôt que la diachronie et la diachronie échappait en grande partie au modèle structural ce qu'on a en revanche dans le paradigme cognitiviste c'est une hypothèse évolutionniste qui est massive bien entendu il n'en demeure pas moins que à part dans les sciences paléontologiques etc ça n'est pas l'évolution elle-même ou la temporalité qui en est l'objet mais alors évidemment il y a des exceptions je pense à la psychologie évolutionniste dont le point de départ est qu'il y aurait un décalage entre le moment de l'apparition de notre de ce qui nous sert de cerveau aujourd'hui le pliocène et le moment où nous nous en servons alors que notre environnement a complètement changé c'est d'ailleurs une raison pour laquelle on mange trop de sucre parce que notre cerveau s'est adapté à une époque de l'évolution où semble-t-il il était bien de manger trop de sucre alors maintenant on est devenu obèse bon donc ça c'est je simplifie à l'extrême c'est quelque chose dans lequel l'évolution est prise en compte dans l'objet lui-même de cette modèle de cette science modèle scientifique mais c'est vrai que à part dans les franges proprement biologiques ce n'est pas l'évolution qui est l'objet même donc une science je ne sais pas si j'ai répondu à vos préoccupations beaucoup sans doute comment non écoutez comment je vais vous remercier parce que vous avez votre exposé s'insère parfaitement dans notre projet d'analyse critique des sciences cognitives actuelles critique de façon positive évidemment c'est à dire en essayant de voir ce qui est sympathique et de voir ce qui est moins ou plus exactement en essayant de voir ce qui tient debout et puis ce qui visiblement est un peu farfelu et moi j'ai aussi beaucoup apprécié votre vous avez bien souligné la tension qui existe dans la notion même de sciences humaines c'est à dire soit être scientifique mais pas humaine soit être humaine mais pas scientifique et cette tension alors là peut-être que justement elle sert à expliquer beaucoup de choses en particulier le fait que on ne doit pas enfin moi je suis personnellement persuadé on ne doit pas considérer les productions des sciences humaines comme des savoirs établis au même titre qu'on considère les productions de la physique et même actuellement et même de la biologie et encore pas dans tous ces aspects parce que la biologie aussi pose un certain nombre de problèmes intrinsèques en fait les sciences humaines l'histoire des sciences humaines a l'air d'être une course à la scientificité c'est à dire que et ça se traduit par des anecdotes assez amusantes parfois par exemple à l'intérieur même d'une discipline la psychanalyse à son origine les discussions entre Freud et Jung telles qu'elles apparaissent dans leur correspondance sont assez comiques parce qu'ils s'accusent réciproquement de ne pas être scientifiques pour des raisons évidemment différentes mais ils s'accusent de ne pas être scientifiques vous ne verrez jamais de physiciens qui sont en désaccord profond sur tel ou tel aspect de telle ou telle théorie s'accuser de ne pas être scientifiques ils vont essayer de prouver l'un à l'autre qu'ils se trompent soit dans l'interprétation soit dans un calcul éventuellement etc mais il ne va pas lui dire mais non mais non tu n'étais pas scientifique s'il pensait qu'il n'était pas scientifique il ne discuterait même pas avec lui enfin la question ne se poserait même pas et ce qui veut dire qu'en réalité il s'agit là de beaucoup plus de programmes de recherche dans les sciences humaines que de savoirs établis alors évidemment ces programmes de recherche repose sur des postulats mais qu'il faut je crois considérer comme des des commodités des commodités provisoires alors d'ailleurs vous l'avez mentionné en parlant du rêve impossible d'une science unifiée de même l'idée que par exemple je ne crois pas qu'il y ait des cognitivistes même les plus convaincus qui pensent je pense que la pensée est véritablement la même qu'elle soit animale humaine ou artificielle c'est un postulat c'est un postulat c'est un programme de recherche on va faire comme si c'est comme ça mais après le problème sera évidemment de rendre compte des différences bon autrement dit c'est une technique relativement ça ne veut pas dire donc autrement dit je crois précisément dans ce domaine là il est important de distinguer entre des programmes de recherche qui sont comme vous l'avez bien souligné en réalité des héritages si vous voulez d'options ou d'idéologies métaphysiques anciennes bon alors évidemment moi je regrettais que parmi ces options métaphysiques anciennes il n'y ait pas celle d'un monisme qui ne soit pas que matérialiste mais un monisme comme celui de Davidson par exemple d'un monisme anomique qui s'inspire plus ou moins à Toro à raison d'ailleurs de Spinoza bon parce que là aussi enfin ça supprime pas mal de faux problèmes par exemple le monisme matérialiste en effet qui est alors le postulat qu'on ne discute même pas dans les sciences politiques actuelles finalement repose sur quoi et bien il repose sur une forme à peine un peu plus évoluée du matérialisme ancien qui disait le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile bon alors maintenant plus personne ne dirait ça parce qu'évidemment c'est trop grossier mais maintenant on le dit d'une autre façon on dit les états mentaux sont produits ou identiques plutôt produits d'ailleurs par des états cérébraux mais dans un rapport particulier qui est un rapport de survenance de supervenience alors ce rapport de supervenience bien évidemment c'est ça tout le problème en quoi est-ce qu'il consiste mais bon ça ça ne fait rien c'est présenté comme une explication alors qu'en réalité c'est quelque chose qui doit être expliqué et ainsi de suite il y a aussi un élément très important parce que c'est le rôle de la modélisation en réalité dans toutes ces choses qui s'explique aussi par le fait que dans ces sciences comme dans toutes les sciences pour le coup et bien la plupart des progrès ou des évolutions sont des conséquences de découvertes de nouveaux outils bon c'est tout c'est à dire qu'il y a des outils il faut s'en servir c'est comme l'histoire du réverbère c'est à dire on va chercher là où il y a la lumière donc là les outils c'est d'abord l'informatique la facilité avec laquelle on peut faire maintenant des modèles d'informatique assez sophistiqués et puis évidemment les techniques d'imagerie cérébrale donc tout ça mis ensemble ce sont des outils alors une fois qu'on a des outils on les utilise après reste la question de l'interprétation alors là il ne faut pas alors c'est là où on peut se jeter à la figure éventuellement oui mais non c'est scientifique ou ça n'est pas scientifique ou c'est métaphysique ou ça n'est pas métaphysique par exemple et à nouveau on retrouve un ancien problème d'ailleurs qui a émergé au moment des discussions sur l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle alors bon il y a la fameuse opposition entre IA forte et IA faible c'est à dire l'intelligence artificielle forte disait justement qu'un ordinateur comprenait ce qu'il faisait et l'intelligence artificielle faible disait non un ordinateur ne fait que simuler notre compréhension des choses et la preuve c'est que une simulation informatique ça n'est pas la chose elle-même on peut simuler la respiration on peut simuler le battement cardiaque on peut simuler le vol d'un avion et ça ne va pas être le vol d'un avion etc à cela les autres disaient ah oui mais quand le computer si on admet que notre façon de comprendre c'est calculer comme l'ordinateur calcule et bien il comprend donc cette discussion tournait en rond à partir en effet de quelle idée on se faisait a priori de ce qu'on pouvait donc merci beaucoup pour souligner je pense enfin tous ces points là qui sont tout à fait fondamentaux peut-être si je peux répondre non pas répondre mais compléter vos remarques la plupart d'entre elles sont des compléments indispensables à ce que mon exposé trop schématique n'avait pu que passer sous silence mais je pense qu'il y a un intérêt aussi des schémas c'est de grossir les traits et j'espère je le répète être plus nuancé dans le détail des analyses alors 4 ou 5 points que vous avez souligné tension interne aux sciences humaines tout à fait d'accord il y a dans toute science humaine la tentation la crainte plus exactement de deux trahisons possibles où on trahit l'idéal scientifique où on trahit son objet c'est-à-dire on est moins scientifique où on est moins humain d'une certaine manière depuis la naissance des sciences humaines au 18ème siècle à la fin du 18ème siècle il y a toujours eu ces deux craintes à l'horizon il y avait toujours eu l'idée que par exemple pour être plus scientifique il fallait introduire des mathématiques par exemple des modèles mathématiques où il fallait introduire du calcul etc alors on a introduit des statistiques mais on s'est aperçu que l'usage qu'on en faisait n'avait rien de mathématiques bon enfin il y a eu tout un tas de manières moi je n'ai souligné que deux manières de résoudre non pas de résoudre mais deux manières qui sont encore en conflit sous nos yeux de résoudre cette tension entre scientificité et humanité et il y en a beaucoup d'autres il y en a eu beaucoup d'autres mais il me semble qu'il y a un modèle qui va culminer dans le paradigme il y a une histoire qui culmine dans le paradigme structuraliste c'est que la notion de structure permettait d'échapper aux reproches habituels c'est qu'on avait un moyen de formalisation qui faisait qu'on échappait à la subjectivité apparemment de la même façon dans le cognitivisme étant donné qu'on a quelque chose qui n'est plus les mathématiques mais qui est soit l'informatique dans certains cas soit la biologie de l'autre ou leur rencontre ou leur rencontre la plupart du temps on a quelque chose qui fait qu'on a une espèce d'assise apparente de scientificité et quant à à l'objectivité il fallait que ce soit humain on était humain parce que seul l'humain est capable d'illusion dans le paradigme structuraliste dans le paradigme cognitiviste je crois que en dépit de ce que vous avez dit avec lequel je suis d'accord c'est à dire que ça n'est plus le même esprit ça n'est plus exactement le même esprit quand on passe de l'homme à l'animal néanmoins on est dans le même modèle on doit conserver le même modèle et les aptitudes de l'esprit de l'un ou de l'autre ne sont jamais a priori déterminées alors les travaux se multiplient pour montrer ce qu'est la communication animale qu'elle est beaucoup plus élaborée qu'on ne pensait etc je ne vais pas rentrer dans ces détails mais alors sur la querelle autour de la scientificité vous faisiez remarquer que la correspondance entre Freud et Jung montre qu'ils s'accusent mutuellement de ne pas être scientifique c'est vrai c'est très curieux de constater c'est pas simplement curieux c'est l'histoire des sciences de base que voilà la psychanalyse est née de la neurologie et elle s'en est progressivement écartée que fondamentalement Freud était moniste c'est à dire qu'il pensait à la naturalisation il espérait la naturalisation il a souvent des modèles des modèles biologiques bon dans 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 le destin des pulsions etc il espérait cette naturalisation il pensait que la psychanalyse n'en était qu'à un stade qui faisait qu'elle échappait à l'explication biologique mais l'histoire de la psychanalyse a sans cesse contre dit Freud c'est que progressivement il s'est imposé un modèle dualiste là où le fondateur voulait un modèle modiste que là où il cherchait un modèle de scientificité appuyé sur les sciences naturelles très souvent la psychanalyse notamment dans les pays latins est devenue plus une discipline philologique ou littéraire de commentaires de texte des pères fondateurs ou des pères refondateurs ou re-refondateurs que scientifique au sens où l'entendait expérimental expérimental au sens où l'espérait où l'espérait Freud donc là je parlais de la psychanalyse telle qu'elle était devenue non pas de toute éternité mais telle qu'elle était non pas non plus à l'origine mais telle qu'elle était pensée dans le paradigme structuraliste alors deux dernières enfin une dernière remarque je ne veux pas sur la survenance je suis d'autant plus d'accord avec vous que dans la conclusion assez longue du livre dont je parlais auquel je me suis référé je fais plus qu'allusion je m'appuie entre autres sur certaines thèses de Davidson en effet et d'autres pour soutenir que une définition assez classique de l'homme comme animal rationnel ce qui est aussi une expression de Davidson qu'il défend animal rationnel pris dans un sens non cognitiviste du terme est encore défend enfin on peut encore la défendre aujourd'hui même si il faut la débarrasser de ces oripeaux métaphysiques dans lesquels elle a été incluse en particulier sur le plan de la conscience vous devez savoir très bien qu'il y a un courant anticognitiviste dans les recherches des neurosciences anticognitiviste à mi-chemin entre la philosophie et les neurosciences dans lesquels j'aurais tendance à me reconnaître qui est incarné par quelqu'un qui a heureusement été traduit assez récemment en français il y a un an ou deux qui est David Chalmers David Chalmers soutient des thèses autour de ce qu'il appelle le heart problem c'est à dire que non seulement aucun modèle cognitiviste aucun explication traditionnelle inventée par tous les cognitivistes ne tient debout pour expliquer ce qu'il appelle le heart problem c'est à dire le problème de la conscience phénoménale par opposition à la conscience qu'il appelle fonctionnelle et que la conscience phénoménale c'est à dire qui sont liées à ce qu'on appelle traditionnellement dans la philosophie de l'esprit les qualias la saveur de la fraise des bois le rouge de la cerise etc est non seulement inexplicable par aucun modèle cognitiviste mais on ne sait même pas ce que pourrait signifier une explication on a l'idée de l'expliquer causalement par des par des modifications électriques du cerveau n'a pas de sens dans aucun sens qu'on connaît dans l'histoire du mot explication alors monisme anomal tout à fait d'accord tradition spinoziste ou néo-spinoziste il y a un livre très récent d'un philosophe américain qui n'a rien de la caricature du philosophe analytique tel qu'on se le représente qui n'est pas traduit en français dont je ne me souviens plus du titre mais qui est paru très récemment de Thomas Nigel Thomas Nigel qui défend lui aussi une thèse selon laquelle la conscience et qui est totalement naturaliste mais anticognitiviste c'est-à-dire qui pense qu'il y a des modèles possibles d'explication de la conscience de l'esprit de la rationalité etc qui échappent à toute réduction au cerveau et qui néanmoins peuvent très bien être naturalistes dans un sens élargi du terme donc je suis tout à fait d'accord avec la suggestion finale que vous faites là je n'ai pas voulu en parler parce que là c'était rentré dans autre chose que l'opposition de ces deux paradigmes de ces deux paradigmes de ces deux paradigmes